bonjour bienvenue pour ce match je suis en compagnie de pierre ménez bien sûr bonjour à tous et puis merci de nous recevoir chez vous au programme aujourd'hui un match de dijon face à la s monaco falcao le colombien qui malgré un passage raté à manchester et à chelsea reste une valeur sûre je suis pas tout à fait sûr que ça reste encore une valeur sur hervé alors on est en présence d'une équipe dont on connaît la qualité première c'est plutôt la contre-attaque oui c'est solide derrière ça va vite devant mais maintenant tous ses adversaires s'en méfient 1 pierre je n'ai pas les chiffres sous les yeux mais les joueurs de cette équipe et ils font ils font des kilomètres ils exercent un énorme pressing sur les joueurs adverses ouais hervé c'est comme ça qu'il récupère beaucoup de ballons quand tu vois la compo tout est par soi tu as plusieurs joueurs qui sont nés avec trois poumons tellement ils galopent le coup d'envoi est donné on espère que ce sera un bon match jordan marié yorky mans c'est ce qu'ils fabrikas marcos lopez à il ya beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul marco lopez le dégagement on pourrait donner le danger les ballons bien l'intercepté par camille ligue fabrikas marco lopez oui il va centré le centre mais non il est contré oui il a des bonnes possibilités là en attaque allez il ya du monde pour reprendre c'était bien joué cette action mais il n'y avait personne à la finition le jeu qui revient dans l'axe en position idéale pour centrer un chaos et le gardien qui sur ce ballon romain malfitano ça construit devant le but sans se précipiter marcos lopez on va la bonne inspiration sur cette passe à la mêle falcao laïm s'étit jordan marié c'est bien dégagé devant la pouvoir s'enfoncer attention si ça rentre c'est touché par le défenseur ce sera quand même qu'on est un qui va arriver en plein milieu de la surface un ballon dégagé un parc à midi qui est il est bien placé pour centré l'interception il est sorti de nulle part il a jailli sans danger pour le gardien qui l'accompagne sous ballon du regard il y aurait qu'il m'entend ça alcao directe c'est libé interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire en retrait dans l'axe est dangereux non elle est interceptée cette passe l'équipement radame el falcao alexander golevin le long de la ligne de touche marco lopez à l'infant d'être en celui-là resté saïd elle est vigilant et protège bien son ballon il n'y a rien à dire c'est finalement un ballon perdu c'est ce que fabrias yuriki mans alexander golevin marco lopez attention à cette action ouais l'arrivée gardien sans souci le ballon est perdu pour tout le monde là même s'étit le ballon qui file en touche avec la passe mal assurée alexander golevin il bascule sur l'aile l'histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact yuriki mans ils font tourner à l'affût de l'ouverture la frappe il était sous pression il dégage et corner peut-être pour prendre davantage on a peut-être le temps de dire un mot sur la prestation de ce joueur aujourd'hui c'est affligeant il est d'une passivité incroyable à certains moments là je vois pas comment il pourrait être décisif et faire basculer la partie en faveur de son équipe s'il montre aussi peu d'envie il a cherché le point de pénalty sur ce mal d'eau à la parade du gardien le ballon qui est sorti le corner pour les monaco l'accord n'a bien tiré au niveau du point de pénalty qui préfère écarter du point sur ce corner allez il faut centrer c'est le moment aussi le marque il faut passer le vent attention il y est on le sentait venir et il est venu à cet un premier but amplement mérité pour cette équipe un but qui arrive juste avant la mi-temps un à quoi je vous jouais le coup à fond sur cette dernière action je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but et c'est à la s monaco qui mène romain malfitano et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1 0 bonne prestation de ce joueur dans cette première période pierre non il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période monaco qui mène donc seconde période qui débute à l'instant la ville une passe directement à l'adversaire ben au bio c'est ce que fabrias yorick imans le ballon qui passe d'un jour à l'autre mais on est loin du but adverse c'est plutôt tranquille alcao récupération pour les dîonner donc c'est bien donné ça et la passe le tir on s'est dévié heureusement sinon ça faisait but j'en ai bien l'impression comme quoi ça se voit pas grand chose parfois bien donné ce ballon mais le danger est écarté là c'est une touche jordan marié allez le centre maintenant le centre dégagé du point par le gardien le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager voilà un petit changement côté monaco ouais ça s'agit de depuis quelques minutes sur le banc de touche le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt de jour ainsi quatrième arbitre se plante pas avec ce panneau l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser faut qu'il fasse entrer du 109 et 1000 clic c'est ce qu'il fabrique à saint fabrique à ski qui a toutes les qualités d'un d'un vrai meneur de jeu malheureusement c'est un poste qui qui l'occupe pas assez souvent à mon bout et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire un placement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec ils font tourner près de leur temps c'est ce que fabrique à ce à l'effet s'appliquer pour centrer mais ça n'ira pas plus loin c'est repoussé oh non il gâche un peu cette occasion si vous voulez mon avis n'a pas choisi la meilleure option parce que le jeu c'était pas là il va pas pouvoir rester sur le terrain et sortir sur blessure il faut qu'ils sortent là pour éviter de d'accentuer la gravité de sa blessure joliot tavarès dames les petits en la mauvaise passe il n'a pas regardé où il a metté entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement qui s'éloigne de la zone dangereuse marcos lopez en position idéale pour centrer à le centre était complètement raté c'est une sortie de but à suivre ce joueur qui doit sortir après un bon match insolite pour même qu'il a été très bon mais il a peut-être besoin de souffler un peu mais c'est l'auto 1 voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement la dire ah oui la bonne passe ouais bel appel de balle il prend sa chance et l'excellent en cette fois le danger est écarté c'était une vraie occasion de but monaco va bénéficier du corner il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner cette frappe qui est contrée bien défendu ah il enchaîne les bonnes passes dirait le cdb marcos lopez il est bien placé peut centrer un centre qui est contrée à l'intervention ballon touche encore un bon ballon on peut pas faire revenir dans l'axe fabregas plus que quelques minutes à jouer tout reste possible aïd benasser yo et teach ouais d'être de l'air à son équipe un ballon qui a failli sortir en corner la serre chadilly c'est ce que fabregas allait à centre à centre c'est un traversé partenaire c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien fabregas ouais il lui remet pas de problème ça le ballon circule bien ils font vivre le ballon c'est intéressant ouais le centre pour yo et teach on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté mais ce centre sans problème pour le gardien la dernière minute avant le temps additionnel on jouera trois minutes en plus trois minutes de temps additionnel ah ils n'ont plus choix ils doivent marquer sur cette action ou sinon jamais aïd benasser yo et teach et voilà c'est terminé victoire de monaco dans ce match les joueurs qui vont en gagner les vestiaires c'est donc terminé sur cette défaite pour ces joueurs l'adversaire a mieux gérer les temps forts alors je ne sais pas vous mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance à la victoire et à la victoire de son match à la victoire et à la victoire de son match